oi tout le monde bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo non je vous rassure j'ai pris mes cachets aujourd'hui normalement ça devrait ça devrait bien se dérouler donc bienvenue sur blabla linux pour une nouvelle vidéo je répète https oui 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 point facebook.com slash groupes blabla linux c'est la communauté blabla linux tout le monde est le bienvenu aujourd'hui linux fedora 26 alors petite mise au point en voyageant par ci et par là sur certains forums certains groupes d'aide d'entraide attention je ne allez je ne considère pas que je détiens la la stricte vérité mais je pense que fedora n'est pas une distribution à mettre entre les mains d'un novice d'une nouvelle personne arrivant sous linux enfin il me semble or or c'est ce que j'ai vu j'ai déjà vu certains commentaires qui disaient moi pour un débutant sous linux je préconise fedora mais où va-t-on alors vous m'étonner que dans certains cas dans beaucoup de cas même des nouveaux arrivants sous linux pourrait être déçu si déjà à la base on lui propose comme distribution pour lui qui est nouveau sur linux fedora pour pourquoi ne pas lui proposer arche gagne tout je ne sais pas fait il ya un fameux problème déjà c'est chez chez les membres chez la chez certains membres plus ou moins guéris de la communauté linux il faut donner toutes ses chances à linux et pour lui donner toutes ses chances cela passe par des conseils à viser ok ubuntu est une distribution à proposer à quelqu'un qui débarque sur linux linux mint manjarro si on part du côté rpm magéa mais en aucun cas fedora ok donc linux fedora 26 alors le site web officiel de fedora donc c'est get fedora point orc ben ici slash fr alors fedora se décline en version donc workstation serveur atomique on oublie pour l'instant donc workstation ben voilà linux fedora pour desktop serveurs linux fedora pour serveurs alors petite histoire retenez juste ce que je vais pas vous vous barbez avec l'histoire mais il faut quand même le savoir c'est que c'est redhat qui propose fedora mais pas que vous allez voir comme tout s'imbrique bien donc redhat est une société multinationale d'origine américaine éditant des distributions glu linux alors historique on passe le voilà le projet fedora la distribution phare de redhat n'étant pas livré gratuitement dans son format binaire fedora a été créé par redhat pour être une distribution glu linux communautaire la communauté qui gère ce projet constitue à la froide d'employés de redhat et de contributeurs extérieurs redhat présente le projet fedora comme un laboratoire pour développer de nouvelles fonctionnalités qui sont plus tard incluses de la distribution commerciale de redhat alors ce n'est pas tout ce n'est pas tout retenez redhat regardez centos alors regardez ce qu'ils disent centos est une distribution glu linux principalement destiné au serveur alors édité par la société redhat donc retenez juste que vous avez redhat qui propose quoi on va dire centos orienté serveur qui propose fedora est également orienté serveur mais pas que puisque il existe fedora workstation 1 pour desktop et alors fedora on dit toujours de fedora que c'est une vitrine technologique pourquoi puisque les def de redhat mais pas que puisqu'il ya des contributeurs extérieurs un des gens de la communauté aussi vont dans fedora implémenter des tas de nouvelles technologies à tester pour voir ce que ça va donner si c'est concluant fedora continuera en bénéficier mais en plus elles seront implémentés dans redhat en gros retenez ça donc on revient sur le site officiel est ce que c'est pas tout vous avez workstation serveur mais si on descend dans le bas et ça beaucoup l'ignore par exemple sous majaro vous avez les 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 donc les iso dites officiel que la team manjaro propose mais vous avez également des iso dites communautaires qui sont également proposés sur le site officiel de majeur mais ici c'est la même chose des biens de fait également la même chose ici c'est la même chose mais voilà on fouille pas on lit pas tout on lit pas convenablement si vous téléchargez ici la version workstation vous aurez droit à fedora avec le b donc avec l'environnement de bureau gnome mais fedora propose également des iso communautaire ils appellent ça chez eux des spin voilà donc télécharger fedora workstation serveur atomique fedora spin sont des variantes des images dites communautaires regardez ce qui est proposé en plus de génome nous avons cadeau plasma nous avons xfc nous avons lxqt nous avons maté donc qu'on pise nous avons cinnamone nous avons lx2 et nous avons sos desktop je ferai une vidéo exprès sur cet environnement de bureau là qui est qui est pas mal qui est à l'origine prévu pour aller pour éduquer les gens à linux mais voilà depuis depuis il a allé son orientation a légèrement changé certains l'utilisent comme environnement de bureau alors qu'est ce que je voulais encore dire bah écoutez je pense que c'est tout pour le pour la petite histoire oui voilà 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 pourquoi je considère qu'on ne peut pas on ne peut pas proposer fedora un débutant tout simplement déjà parce que si on lit correctement sur le site je vais cliquer sur workstation on ne peut pas proposer fedora workstation un débutant quand on voit ce qui est mentionné sur le site boîte à outils complète et open source épargnez vous la peine de chercher ou de construire les outils dont vous avez besoin fedora contient un jeu complet d'outils et de langage open source tous disponibles en un clic de souris en une seule commande il existe même un hébergement de projets et des dépôts comme c o pr pour mettre rapidement votre côté c'est binaires à disposition de la communauté gnomboxes et autres outils de virtualisation lancé rapidement vos machines virtuelles afin de tester votre code sur plusieurs plateformes avec gnomboxes ou creuser ou creuser plus en avant avec les outils de virtualisation puissant et scriptable pour plus de contrôles donc comme je l'ai dit saint os orientation serveur fedora orientation serveur mais pas que puisque ya workstation qui existe pour être installé sur du desktop et qui 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 elle donc lisant à une orientation développeur développement donc on peut pas proposer ça un débutant alors certains diront ouais bah toute façon il peut l'installer en faire ce qu'il veut oui mais je trouve ça ridicule d'un seul une test distribution qui est une distribution orientée développement pour en faire une distribution généraliste or qu'il ya d'autres distributions généralistes qui feront bien le taf puisqu'elle s'orienter pour ça docker allez docker un ob un nouvel arrivant sur les sur linux ou monsieur madame michou la plupart de mes clients ceux des monsieur madame michou je vois pas leur installer fedora avec docker avec docker prise en charge intégré de docker ok voilà ça c'est une petite mise au point maintenant vous en faites ce que vous voulez vous en faites ce que vous voulez donc vous avez donc le forum fedora donc distro watch donc fedora est sur distro watch donc on a vu redat centos sur wikipédia donc redat centos et fedora sur wikipédia tout ce que j'ai utilisé là pour étayer mes dires vous les retrouverez dans la description de de la vidéo ok sur ce je ne suis pas un pro de fedora puisque moi je suis orienté deb déjà et distribution généraliste oui je chipote bien je fais joujou mais ça s'arrête là mais je vais vous la présenter je vais vous présenter la version dite originale de fedora donc développé par la team fedora avec l'environnement génome et je vais vous présenter deux spin donc de 2 iso communautaire et vous allez voir que ah putain ça tombe bien quoi c'est vachement bien fiché donc nous voici souvent mohair workstation le répertoire fedora on va lancer ben fedora workstation voilà et je me souviens plus de mon passe c'est super ok ça doit être ça à mon avis on va le mettre là voilà hop là donc blablabla ok allez je démarre faire partir ma grosse bouille voilà donc une linux fedora 26 workstation environnement de bureau gnome on va juste voir ce qu'elle présente comme package soft alors vous êtes peut-être me dire c'est bizarre tout ce qui est décrit sur le site au niveau des soft on ne le voit pas c'est une intégration un début d'intégration et il faut faire appel à ces outils grâce au terminal donc comme c'est pas trop mon truc à part vous présenter le package soft c'est tout ce que je ferai désolé mais les points vmdk sont sur le sur un hdd en usb 3 donc ben voilà ça prend un peu de temps voilà du gnome donc sobre classe alors je l'ai pas dit pourquoi fedora a choisi comme environnement de bureau gnome ça ça me fait toujours marrer aussi deuxième petite mise au point gnome c'est de la merde gnome c'est ci gnome c'est là or que la plupart des grosses distributions orientées que soit dave que soit je sais pas peu importe propose gnome ici fedora a décidé de choisir gnome tout simplement parce qu'ils ont écouté leurs utilisateurs qui sont dans la plupart des cas des développeurs et qui ont dit gnome serait pas mal gnome c'est simple sobre et purée et ça permet visuellement de ne pas déconcentrer et donc d'être concentré uniquement sur quoi sur son taf donc code h voilà donc blabla voilà je sais pas ce que vous en pensez ben c'est classe rien que le wallpaper c'est classe voyez ils ont choisi d'hygnome voilà c'est sobre c'est classe c'est épuré il n'y a pas de fioritures et en plus si on vient lui lui a lui ajouter un wallpaper donc lui greffer un wallpaper aux couleurs pâles allez mais qui vont qui va en fait ne pas stresser l'utilisateur de par ses couleurs de par l'environnement donc oui c'est une fraîche installe donc français belgique belge suivant service de géolocalisation vous l'activez ou pas envoie automatique de rapports de problèmes moi sous linux je fais toujours suivant connecter vos comptes en ligne ah ben on pourrait tester tiens allez on teste on va tester tant qu'on est là hop 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 allez google voir sa fonction alors uber uber amore arrobas d'umont .com il va en trouver blablabla linux et j'aurai une validation en deux étapes et merde en deux étapes alors quand c'est comme ça on démarre le smartphone voilà avec Google Authenticator alors on va chercher Google, on va faire 562, 522 merde il faut que j'attende le code suivant 30 secondes sont passées donc ce sera 731 484 ne plus me demander terminé yeah voilà, voilà à quoi donc nom, souhaite, lire, envoyer, supprimer et gérer vos mails afficher et gérer les fichiers dans votre compte Google Drive afficher et gérer vos documents et vos fichiers dans Google Drive et ainsi de suite et ainsi de suite ben autoriser et bien c'est fait Nextcloud ici c'est ce qui est proposé lors du premier démarrage mais par la suite vous pourrez en ajouter d'autres Facebook pourquoi pas alors libérat amori arrobas hotmail.com connexion validation deux étapes smartphone Google Authenticator et alors ça c'est la merde parce que j'ai tellement de comptes de vrais comptes et ouais je tiens à le préciser si vous me voyez sur des canaux ce sera toujours sous le même nom donc vous savez que c'est moi je ne peux pas me cacher c'est tout j'attends j'attends que les 30 secondes passent je ne sais pas ça me semble bizarre 903 j'ai pas l'impression que c'est le bon c'est enregistré le navigateur ok Microsoft pourquoi pas allez on continue on va voir si tout fonctionne voilà suivant mode passe se connecter même chose validation deux étapes donc je suis quoi moi Microsoft des mises à jour sont disponibles et voilà et voilà par contre je vois que Facebook tiens c'est rien on va faire suivant commencer à utiliser Fedora alors là c'est bon premier pas lancer des applications naviguer entre les tâches utilisation des fenêtres espace de travail tâches communes manuel de bureau que j'ai nomme c'est génial alors on va faire partir ma grosse tête voilà ben j'ai nommé ben c'est j'ai nommé un panel supérieur par défaut avec un menu qui se nomme activité mais qui n'est pas réellement un menu ben c'est un menu on va dire moderne voilà alors ce menu nous rend vers quoi des raccourcis et un icône qui va permettre d'afficher la totalité des applications avec un chouette petit effet une zone de recherche donc si je tape Fire nous avons Firefox ok les espaces de travail dynamique on verra ça après l'heure qui renvoie vers le calendrier et vers la zone de notification entrée clavier réseau son compte utilisateur paramètres verrouillage extinction ok un clic droit sur le bureau propose un menu contextuel réduit il permet juste d'être envoyé vers le choix des arrière plans le paramètre d'affichage et les paramètres pourquoi menu contextuel réduit parce que ces paramètres est ainsi et on ne peut pas et parce que l'option ne pas créer d'icône sur le bureau a été activée voilà mais tout ça on peut changer alors ce qu'on va faire on va déjà commencer c'est parfait terminale voilà allez terminale ok alors on va faire un SU voilà je suis en route dnf on va voir attendez dnf install stop on va voir si l'installation d'un soft via le terminal et via dnf fonctionne bien ça a l'air ça a l'air donc on va faire ceci on va bouger ma grosse tête et voilà un peu long peut-être parce que je n'ai pas encore fait jouer avec j'aimerais bien voir avoir un petit retour des ressources RAM même si voilà je ne me fais pas d'illusion c'est du gnome voilà ça prend quand même du temps ouais d'accord normal ou pas ouais je pense un peu comme sous magia alors oui stop version 2.0.2.2 donc Fedora Fedora Core 26 voilà on va faire stop waouh waouh quoi 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 1 giga 470 et 238 et 238 en swap ok c'est rien si je la relance tantôt on vérifiera on vérifiera ça voilà donc ça c'est fait donc ça c'est fait donc on peut faire un non on peut faire j'ai dit un ouais voilà un ctrlc clear on va faire un dnf update ah bah ça a été fait désolé 347 méga bon pour voir si tout se met bien jour oui comme ça ça nous permettra justement de la redémarrer tiens on va voir si tout fonctionne bien en attendant on va faire activité voilà on va aller faire un tour dans les applis alors agenda calculette carte cheese contact contact je vais démarrer tiens pour voir puisque j'ai ajouté des comptes en ligne mais je ne sais plus si la partie contact sera prise en compte ah voilà les nouveaux contacts seront ajoutés au carnet d'adresse sélectionné web on peut faire google terminé yeah ça marche ça marche alors on continue contact divers qu'avons-nous journal des alertes c'est également de ça c'est dommage qu'il n'y a pas un petit pop-up qui s'affiche document éditeur de texte évolution 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 Révolution, alors, boîte de réception, contacts, et voilà, je vois mes contacts là, mais par contre, ah voilà. Ok, regardez, il faut le temps que ça se synchronise, le temps que ça se gardait 1% effectué, donc ça fonctionne quand même, voyez, pour le temps que ça arrive, donc j'ai gmail, donc j'ai mon compte Microsoft, mon compte Google, là je vois qu'il y a déjà, il y a déjà des mails, enfin non, il faut le temps que ça arrive, voilà, ça arrive, Contact, bah on les a, Agenda, ouais, Tâche Mémo Ok Voilà, nouveau courriel de l'évolution, et alors ça, regardez, zone de notif, Tout est repris ici, vous voyez, voilà. Alors, on continue. Évolution, fichiers. Donc, nous aurons affaire à, ah bah, fichiers puisque c'est du GNOME, hein, 3.24.1. Ça me permet, regardez, d'ouvrir mon Drive Google. On va voir, ça fonctionne. Alors, euh, je continue, Firefox. Suite Office. On peut démarrer Firefox. J'aurais dû octroyer un peu plus de RAM, je vais peut-être le faire une fois que je vais redémarrer. Vous voyez ce que, bon, ça swap, hein. Ça swap pas mal, donc je vais, je vais redémarrer l'ensemble, je vais attribuer 4, même un peu plus. Donc, on a Firefox. Et j'ose plus trop toucher à rien parce que ça swap pas mal. Mais c'est de ma faute, j'ai oublié d'octroyer un peu plus de RAM. Libre comme un renard. Allez, active, 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 active. Active, s'il te plaît. Point d'interrogation. À propos. 54.0. Super, au revoir. Oui, je vais fermer les deux onglets en cours. Et voilà, regardez. Google Photos. Génial. Ça, c'est de l'implémentation et de l'intégration. Je continue mon petit tour en vitesse. Orloges. Libre-office. Ah, 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 ah. Avons-nous, euh, avons-nous. Toute la suite installée. Version 5. Ah, tiens. Ah, quand même. on va voir si tous les modules sont installés mais je pense que oui il n'y a qu'obuntu xfc qui n'installe pas tous les modules et une ou deux autres distros moi perso je trouve c'est un peu ridicule mais bon donc si je fais close donc voilà on a que base de données qui n'est pas installé apparemment ouais et ce que je vois c'est que il n'y a pas de traduction au niveau de livre office j'ai pas regardé firefox tiens mais je pense qu'il était traduit alors activité continue logiciel machine voilà pour gérer et tester vos vm je l'ai déjà utilisé et ça va super bien et malgré son aspect simple il est bardé d'options voyez nouvelle et hop c'est parti donc on fera annuler on va fermer ça on continue activité machine la météo paramètres on va les voir après wism box la musique shotwell donc viewer image photo utilitaire analyseur d'utilisation du disque capture d'écran table de caractères disque gestionnaire d'archives moniteur système terminal visionneur d'image ok vidéo c'est tout donc moi je vais aller voir dans paramètres et on les paramètres arrière-plan on maintient tant qu'on y est il suis en train de remarquer quelque chose ok d'accord on va choisir celui-là voilà on va faire le même pour l'autre voilà donc l'écran verrouillé alors les comptes en ligne tiens oui il n'a pas appris voilà il y en a beaucoup plus un donc google next cloud facebook flicker microsoft pocket foursquare microsoft exchange et en a d'autres imap smtp connexion d'entreprise kerberos par contre ce qui me tracasse c'est facebook j'ai envie de leur tenter j'ai envie de leur tenter et en attendant je vais aller vérifier pourquoi ça n'a pas été j'ai envie de leur tenter alors facebook ouais un petit bug où ça fige ah vous venez de vous connecter ouais non ça c'est google ok à mon avis donc on peut avoir accès aux paramètres par ici non plus elle est en train de se mettre à jour comptes en ligne facebook voilà il ya un petit bug donc on laisse tomber oups nous sommes désolé il semble qu'il y a un incident avec paramètres ok pas de souci donc on ferme ça sinon on va m'emmerder voilà alors confidentialité les notifs voilà donc bannière de notification notification sur les grandes verrouillages évolution active et donc là tout ce qui est courriel étage tout ça un fichier gestionnaire d'archives horloges et c'est et c'est payé langue pourtant je pense que tout est bon français belgique français belgique belge par contre toi tu dégage voilà merci cherché bluetooth clavier couleur écran énergie imprimante réseau alors pas de souci un fait de récler dual screen ça fonctionne très bien j'ai même testé en vm dateurs détails les détails application par défaut firefox pour le gestionnaire web évolution pour les courriels évolution pour les calendriers with a box pour la musique vidéo pour vidéo les visionnaires d'image pour photo média volé à mon vie voilà les actions effectuées quand on a sur un cédé au dos des vidéos ok je pense que c'est tout alors oui les fenêtres dynamiques ça fonctionne comment vous allez voir c'est j'ai ça c'est des raccourcis déjà faire fois que je garde volé sion non donc je ferai un clic droit voyez le menu contextuel change par rapport à l'application sur laquelle vous cliquez donc enlevé des favoris enlevé des favoris enlève des favoris ça je garde ça les gars ça je garde alors après on peut tout déplacer le faire comme ça on peut en ajouter admettons admettons toi voilà je vais faire texte qu'est ce qui me propose éditeur de texte donc je ferai un clic droit ajouter aux favoris ok oui et j'ai des notifs pour tout alors et on peut voir que j'ai l'éditeur de texte qui a été ajouté alors ça fonctionne comment je vais démarrer fichier je vais démarrer le texte ça veut dire que j'ai trois fenêtres à partir de là si je fais déjà alt tab voilà comment ça se présente pas de preview 1 d'accord donc activité c'est du dynamique donc il m'ajoutera autant d'espaces de travail dont j'ai besoin voilà je peux prendre ça leur mettre là et je peux garder voyez bien d'en supprimer un voilà et là voyez ce qui est dommage c'est que l'outil tweet tout n'est pas installé je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu ça permet d'apporter quelques beaux là quelques de personnaliser un peu l'environnement je non j'ai non mais je ne l'ai pas vu si je fais un personnalisation mais voilà un suffit de l'installer non si je fais quick on a vu ça doit se frapper par malin je pense à il y est pas il y est pardon c'est que je l'ai pas vu ah non non voilà c'est pour l'installer sur le bien c'est pour l'installer ok voyez installé je sais pas ce valise que la mise à jour est en train de se faire waouh regardez le temps que ça va prendre ben ouais ça va prendre du temps et l'installation ne s'est pas faite enfin c'est un super outil pour personnaliser votre environnement énorme exemple il vous permettra à la place d'utiliser des espaces de travail dynamique d'utiliser des espaces de travail statique vous pourrez ajouter un menu emplacement ici vous pourrez ajouter un panel inférieur vous pourrez appliquer un thème d'arc sur l'ensemble du système et des fenêtres ouvertes ça permet pas mal de choses bon en attendant moi je suis emmerdé ce que les mises à jour elles prennent du temps donc je propose je propose de laisser faire tout simplement et d'attendre il bon 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 au Sous-titrage ST' 501 ... 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 qu'ils vont foirer leur mise à jour, leur hub co-head je pense pas écran de connexion, blabla ok activité terminale et alors on va le mettre en plus gros pour vous voilà, voyez 1 giga 290 méga, vous imaginez ? ben voilà maintenant bon voilà moi perso ça me dérange pas dérange pas parce que toutes mes machines sont montées en cesse minimum donc voilà on est en 2017 désolé maintenant si je devais présenter une distribution pour machines plus anciennes c'est pas Fedora que je présenterais mais avec des machines 2017 ça pose aucun souci mais aucun ok donc ça c'est fait alors ce qu'on va faire il nous reste un petit peu de temps bon déjà on va faire vm nous allons remettre Fedora son état antérieur voilà j'ai récupéré mes 2 giga et ce qu'on va faire on va démarrer Fedora LXQt et oui je vous avais dit que je vous présenterais deux images comme une hauteur ici donc on est que le noyau 4.11.8 on patiente, on patiente, on patiente, on patiente, la vie ce n'est que patience et respect ah ici on passe d'une distribution donc Fedora avec OBGnome qui consomme quand même en RAM tout est relatif la personne qui va avoir 32, 64 RAM il va dire c'est quoi de ça ça consomme rien la personne qui va essayer d'asser Fedora sur une machine avec 2 giga de RAM va dire c'est lourd Fedora tout est relatif donc ici Fedora 26 avec LXQt alors on va voir ce que ça donne et vous allez voir c'est génial LXQt en fait n'utilise que les bibliothèques graphiques Qt donc c'est un environnement de bureau qu'on peut utiliser il n'est pas orienté il est léger mais c'est pas voilà c'est pas ce qu'il vise en premier ce qu'il vise c'est une parfaite harmonie visuelle une bonne intégration de tout ce qui va être l'intégration de tout ce qui va être lancé à l'écran voilà ça c'est Qt ok clic droit voilà menu ah c'est beau c'est classe ok deux espaces de travail virtuel là c'est la zone des tâches en fait le réseau le réseau et ça c'est quoi ah bah outils de mise à jour clip it pardon ouais clip it périphérique amovie leçon heure calendrier on peut monter le son d'ailleurs voilà et ici c'est quoi montrer le bureau euh on peut faire euh 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 outils système Qt terminal vous voyez visuellement c'est top hein alors on va pouvoir faire je sais pas moi euh 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 on va faire dnf install htop voilà attendez en attente du processus alors ce qu'on va faire en même temps nous allons lancer et oui j'avais dit la version euh euh la version matée compise si l'on peut faire en attendant un tour euh donc si j'ai dans préférence voyez lxqt paramétrage du système centre de configuration de lxqt voilà voilà alors il faut savoir que lxqt utilise brise 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 le thème brise de cadeh alors ici on va faire oui voilà donc vous avez apparence ok ceux du monde cadeau ne seront pas dépaysés et breeze windows fusion thème d'icône thème de l'excuti voyez si je veux aller ambiance donc de ubuntu voilà dark voilà donc ça se fait dora frost ici ben voilà un cadeau plasma light système mais toi je voudrais ambiance ben voilà j'ai ambiance dark dark voilà police curseur oxygène black voilà voyez ce peut être pas mal alors on va faire un petit hache top malgré que j'ai joué avec 446 mégas ok voilà sinon bas paramètres on va vite faire un tour bureau arrière-plan donc faut sélectionner ils sont pas proposés un gestionnaire de fenêtres open box et apparence fenêtres fond de fenêtres au fond de ces polices un déplacé souris bureau pour en ajouter si vous voulez trois quatre voyez ils sont ici voilà voilà alors la touche alt tape vous renverra ceci marge doc en haut temps d'appeler à gauche si je fais un clic droit ici alors là ok oui c'est du cadeau c'est du cadeau paramètres de l'écran paramètres de luminosité paramètres de notification elles apparaîtront en bas à droite mais moi je veux en haut à gauche voilà paramètreur de session lx qt paramètres de base application par défaut répertoire d'utilisateurs lancement automatique environnement avancé et c'est balèze quand même un ok par contre je ferai un clic droit on est cofégué gestionnaire d'étain je suis venu voilà tableau de bord configurer le tableau de bord hop là et voilà donc admettons pour vous allez on va faire plaisir on va mettre 64 voilà et là on va mettre 62 voilà c'est classe alors nombre de rangées 2 ou une alignement à gauche position en haut à gauche on peut le mettre en haut voilà en bas widget à aller voir ce qu'il ya dans les widgets charge de processeurs admettons voilà il est là maintenant si je clique dessus ah bah ouais on va faire fermer charge de processeurs il est génial cet environnement de bureau là il est super plus là je me dépêche pour vite vous montrer de quoi il est capable ici temps d'appeler c'est quoi made menu ok je l'ai déjà mais les répertoires statistiques du système ouais ok pas mal donc je vais faire ceci voilà c'est cool ça c'était les excuses qui au niveau des softs bon niveau des softs qu'avons-nous on peut regarder si la mise à jour fonctionne déjà donc je vais faire qu'utile terminale une autre fenêtre on va faire su on va faire blabla linux alors on va faire dnf update voilà toi tu vas là et tu bouges pas voilà voilà pas de panique pas de panique on va te laisser là comme ça 302 méga ça va vite oui alors dans les soft accessoires arc ah ouais garder travailler avec des archives kcalc k comme cadeau à pc man fm cutie donc ce sera gestionnaire de fichiers super bonne intégration niveau du visage par clipper gestionnaire presse papier dnf gregora dragora dnf dragora updater donc les mises à jour pare-feu utilisateurs et groupes bureautique on n'a pas la suite libre office tient qu'à vous de l'instant les graphismes oui c'est vraiment le strict minimum mais après vous ajoutez ce que vous voulez donc on a quand même un client torrent un client hier c'est on qu'on a cup zia on peut lancer voilà à propos version 2.1.2 et ça utilise en 5.7.1 qt web engine super alors outils systèmes fedora release note qt terminal qt terminal drop down son et vidéo dragon player pulse audio volume control ya rock alors on a toutes les préférences à propos de lxqt en version 0.11.1 le petit point faible de lxqt hormis ici c'est bizarre c'était la mauvaise traduction est bon c'est un environnement de bureau qui est jeune donc il n'y avait encore pas mal à faire de la traduction en français mais je vois que sous fedora ou alors c'est nouveau est ce que voilà les traductions s'améliorent soit elles devraient elles doivent mais je vois qu'ici c'est chouette donc on va laisser faire les mises à jour et je propose de passer sur la version maté moi la mathématé voilà maté donc gnu linux fedora 26 avec environnement de bureau maté et qu'on pise d'installer ce que c'est bien il manque le le reste ici 1 1 1 1 1 1 voilà c'est bon ok système à propos de maté un peu plus 18.0 donc je vais faire la même chose on va faire un su blabla linux dnf install un stop ok je patiente ben sinon c'est du maté un on peut plus classique deux panels supérieur inférieur l'inférieur le supérieur regroupe le menu des applications menu emplacement menu système avec quelques raccourcis gestionnaire de fichiers terminal firefox et claus mail au fond un appelé audio appelé réseau heures calendrier et dans le bas le panel du bas reprend un appelé qui permet de de rabaisir si toutes les fenêtres pour montrer le bureau la zone des tâches et les espaces de travail virtuels ce qu'on peut aller faire un tour c'est un peu frêler un pont au lala je n'arrive pas à parler on peut aller faire un tour dans le centre de contrôle maté voilà maté ou la petit problème d'affichage oui c'est lui s'il est génial soit de contrôle maté un peu comme le centre de contrôle magia parce que très vite on peut retrouver les différentes catégories moyenne administration matériel internet réseau apparence personnelle ok et je suppose que si je fais compis voilà j'ai bien le gestionnaire de paramètres compis et on a un gestionnaire de paramètres de configuration de qu'on puisse simplifier à 1 1 si je fais un abel c'est risqué ça ou là ouais j'ai activé ou ça va planter je ne sais pas pourquoi ou là ou là là ça marche apparemment ça marche animation effet ouais desktop accessibility edge ouais pourquoi pas voilà si ça marche pas trop et si je décoche voilà fermé fermé et là c'est carrément le gestionnaire paramètres compis que l'on connaît ok alors htop ça vaut plus trop la peine j'ai fait joujou avec la distro sinon les applis ben voilà calculatrice maté capture d'écran qu'on puisse fusion icône compis start sans son fond un peu en gras pas gestionnaire d'archives outils de recherche maté bureautique on a la suite libre office pas complète mais presque close mail gestionnaire mail faizila donc client ftp firefox navigateur web ex chat donc hier c'est transmission client torrent outils systèmes ah ouais donc le gestionnaire de fichiers sera cara éditeur des confédateurs willis note j'ai par ted moniteur système maté donc on avait lui mais moi je préfère mon ami htop zoom avant zoom avant zoom avant et zoom avant 556 mais bon j'ai fait joujou avec moi je vais pas redémarrer ok et voilà version cutie ah ouais qui se met à jour elle en fait c'est vrai j'avais lancé une mise à jour pour voir si tout se passait bien mais je vois que ça peut prendre du temps 1 je pense ouais ça peut prendre du temps vu alors ce que je propose de faire c'est de fermer donc notre ami maté voilà éteindre éteindre et de regarder s'il est mis à jour l'entièreté des mises à jour donc update update se passe bien déjà ce que je vais faire donc vm snapshot voilà yes hop là hop là hop là hop là c'est de rester sous cutie sous cutie et de voir comment se passe les mises à jour comme sous sous gnome bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 et nous sommes à 478 MEGA sur ce je pense qu'il est temps 1h20 je ne sais pas si la vidéo au bout du compte fera 1h20 mais là sur mon écran je vois 1h20 c'est beaucoup j'espère que cette vidéo aura plu en tout cas moi ah non j'ai pris mes cachets ça doit aller je vous dis bye bye et une prochaine c'était Annie pour BlablaLinux non merde mes cachets pardon allez ciao Sous-titres par Juanfrance